L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a ravivé les tensions avec l'OTAN. Depuis, l'Alliance Atlantique prépare le renforcement de sa présence dans les Pays-Baltes ainsi qu'en Pologne. Un renforcement jugé incontournable pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, était en visite officielle vendredi à Rome. Ces dernières semaines, la Russie a déployé un système de missiles plus près des frontières de l'Alliance, qui pourrait transporter des ogives nucléaires, a-t-il expliqué. Les alliés sont très inquiets face à cette situation. Nous allons continuer à poursuivre notre politique de défense forte, alliée à un dialogue politique. L'Italie enverra 140 soldats en Lituanie, un déploiement très critiqué dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères de Matteo Renzi a dû s'expliquer. Cela n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est une décision qui a été prise il y a six mois. Cette déclaration n'a pas calmé les critiques en Italie. A droite comme à gauche, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer le déploiement de militaires italiens. Une décision jugée dangereuse et inamicale vis-à-vis de la Russie. Merci. Merci. Merci.